Mon nom est Hannah. J'enseigne l'histoire aux deuxièmes années du lycée et l'anglais au Seigneur de l'Académie de la Mission de Palau. C'est vraiment une opportunité fantastique. Chaque jour, je me lève pour aller à l'école et être avec ces enfants auxquels j'apprends qui est Dieu. C'est mon but le plus important ici. Chaque moment d'adoration, chaque moment de prière, chaque chose toute simple, j'apporte tout à Dieu. Être missionnaire, cela peut faire peur avant d'y être. Mais honnêtement, c'est tellement fantastique de pouvoir être chaque jour en première ligne pour Dieu. La plupart d'entre nous, ici à Palau, sommes des enseignants. Et en gros, la vie journalière se passe ainsi. Vous vous réveillez et essayez de prendre votre petit déjeuner. Et puis, vous partez au culte du personnel, qui est vraiment, vraiment très important, parce que si vous ne vous concentrez pas chaque jour sur Dieu, vous ne pourrez pas aider correctement vos enfants. Après le culte, la journée commence. Vous allez vers votre classe et vous voilà avec vos enfants. Chaque classe commence par un moment tourner vers Dieu, puis vous enseigner. Il y a des jours plus ardus que d'autres. Les lundis sont souvent difficiles parce que les enfants sont fatigués. Mais les jours passent, les choses vont mieux. Mais elles peuvent être de nouveau plus difficiles. Jour après jour, vous entrez, vous enseignez, vous communiquez avec les enfants dans le hall, vous parlez avec eux, vous les prenez dans vos bras, vous leur tapez dans la main et vous vous cognez à eux. Ils vous font rire et vous les faites rire. Et la journée se termine et vous corrigez les copies. Vous le faites pratiquement toute la soirée. Vous passez du temps avec vos camarades et les autres missionnaires et ils entendent et comprennent ce que vous traversez. Et c'est vraiment cool parce que vous pouvez partager vos expériences avec eux. Puis, tout recommence à nouveau. Cela peut sembler ni épanouissant ni enrichissant. Et pourtant, c'est la chose la plus enrichissante que j'ai faite dans toute ma vie. Avant de venir à Palau, je n'ai pas été formée pour enseigner. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais en venant ici. Mais vous n'avez pas besoin d'être un ou une spécialiste en éducation ou avoir un titre de professeur. Cela pourrait aider, bien sûr, mais Dieu vous équipera. Quand vous répondez à son appel, il vous équipe. J'ai été capable de remplir ma tâche toute l'année dernière en enseignant les troisièmes et nous voilà en avril de cette année. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais Dieu nous bénit. Si vous avez peur d'accomplir la tâche pour laquelle Dieu vous appelle, pensez que vous n'êtes pas tout seul. Il sera avec vous et vous aidera. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Faites-lui seulement confiance et il s'occupera de tout. Il vous faut absolument devenir missionnaire. Il y a tant d'endroits qui ont besoin de vous. La mission de Guam Micronésie est l'un d'entre eux. Je suis à Palau, mon île favorite et mon peuple favori. Mais où que Dieu choisisse de vous envoyer, devenez missionnaire. Chaque année, des écoles comme l'Académie de Palau comptent largement sur des volontaires tels que Anna pour enseigner aux futures générations de responsables. Beaucoup de volontaires viennent de très loin et d'avoir un lieu de vie confortable crée une grande différence. En ce moment, les volontaires vivent à 20 minutes de l'école. Ils prennent le bus chaque matin et chaque soir. Les nouveaux logements qui seront bâtis sur le campus augmenteront la productivité du personnel. Mais plus important encore, les enseignants auront plus de temps à passer avec les étudiants. Une partie des offrandes du 13e sabbat de ce trimestre aidera à construire des logements pour l'équipe qui travaille à l'Académie de la mission de Palau. Merci de soutenir l'éducation adventiste sur cette île du Pacifique en apportant vos offrandes. Et merci pour votre généreuse contribution au profit des missions. Merci. 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 Merci.